Psaume 55 à partir du verset 2 dit Écoute-moi et réponds-moi, j'ai ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de l'ennemi et de l'oppression du méchant car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Note la notion de « et me poursuivent ». Mon cœur tremble au don de moi et les terreurs de la mort me suprènent. « La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis « Oh, si j'avais les ailes de la coulombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. » Dans plusieurs passages d'Epsom et d'autres passages de l'Homme de Job, les serviteurs de Dieu font ressortir cette sensation d'être poursuivis par les ténèbres. D'être poursuivis comme si quelque chose les pourchassait. Pour certains qui sont en train de me suivre, ça se manifeste dans leur rêve. Ils se sentent poursuivis. C'est une forme d'attaque mystique, une forme d'attaque du méchant qu'on peut classer aussi dans le cadre des maladies cycliques ou bien des malheurs cycliques ou des cycles malsains. Chaque fois donc que tu es épuisé, que tu t'arrêtes, cette force-là que tu pensais avoir laissée parce qu'elle te poursuit, elle n'était pas atteint, mais dès que tu es fatigué, dès que tu t'arrêtes, ces problèmes-là surviennent à nouveau. Ils détruisent ta vie. Je t'avais parlé dimanche, samedi, la dernière fois, du chien qui est une forme d'attaque. Donc ceux qui ont des rêves voient des chiens, le chien qui vomit et qui remonte la chose qu'il a vomi. Donc des maladies qui partent et qui semblent revenir. Des problèmes dont on semble être éloigné, mais qui nous poursuit et qui finissent par nous atteindre et qui nous détruisent à nouveau. En fait, tout cela fait partie des grands groupes de ce qu'on appelle les cycles malsains. Mais Jésus-Christ a une solution. Jésus-Christ est la solution. Si tu me suis, que tu es poursuivi dans tes rêves, dans ta vie, que tu connais l'histoire des chiens, des choses que tu éjectes de ta vie, mais qui finissent par revenir. Je te remets avec ce témoignage. Donc une soeur, un cycle malsain, son cycle malsain était rattaché à ses menstrues. Dès l'instant où elle commençait donc à rentrer dans cette période menstruelle, une attaque, des douleurs, des rêves douloureuses, atroces et une oppression. Et ce cycle malsain est suivi d'une incapacité à pouvoir trouver un mariage, malgré que ce soit une femme très belle. Aimons le Seigneur qui aime Jésus. Elle était comme poursuivie par le mal. Mais Jésus-Christ est celui qui règne, est celui qui brise les chaînes. Ce samedi, au samedi des miracles, le Seigneur veut partager avec toi les clés pour sortir des cycles malsains. Il ne manque pas le samedi des miracles. Et vous aussi qui avez des maladies relatives au sang, telles que, je ne mets plus les règles douloureuses, mais l'hypertension, le diabète, le sida, la leucémie. Ce samedi des miracles, 19 février, 19 juin pardon, juin, est pour vous. Il est pour vous. Amen. À 18h30, au centre Kodesh, en présentiel et en ligne pour toute la famille. Amen. Et n'oublie pas aussi notre culte, nos trois cultes du dimanche. Généralement, je te conseille même de faire les deux, parce que samedi, on va détruire les liens, briser les chaînes, mais dimanche, on va bâtir la vie. Quand l'ennemi part, il faut que la maison soit remplie. Et ce qui doit remplir ta vie, ce sont de nouvelles alliances, de nouveaux liens, mais des liens avec ton Père, des liens avec Jésus, qui doivent être puissants. Tu dois être rattaché, tu dois être poursuivi par la bénédiction et non poursuivi par des cycles malsains. Comment être poursuivi par la bénédiction ? C'est ce dont je parlerai avec vous. Durant les trois cultes du dimanche. Que Dieu te bénisse abondamment. Excellent week-end à nos différents cultes à Vance de l'heure. Soyez bénis. Amen.